Bonjour tout le monde, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous lire l'histoire sur mon téléphone de Romelu Lukaku. Donc il a parlé de son enfance, de sa très très difficile enfance même. Et du coup, comme vraiment c'est une histoire qui m'a touché, j'ai décidé de vous la lire. Donc bien entendu, si je peux, si j'ai assez de place dans la description, je vous mettrai toute l'histoire parce que je me doute bien qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément envie de m'écouter, qui préfèrent lire eux-mêmes. Donc je vais vous la lire, j'espère que ça vous plaira. Et puis, excusez-moi, je n'ai pas l'histoire de tête, je me contenterai de la lire. Donc il nous dit Je me souviens très bien du moment où j'ai su que nous étions pauvres. Je revois le regard de ma mère devant le réfrigérateur. J'avais 6 ans et je quittais l'école à midi pour rentrer et manger chez moi. Ma maman préparait la même chose tous les midis, du pain et du lait. Quand t'es un gamin, tu n'y penses pas, mais j'imagine que c'est tout ce qu'on pouvait se payer. Et puis un jour que je rentrais, je suis allé dans la cuisine et j'ai vu ma mère avec la brique de lait comme d'habitude. Sauf que cette fois, elle le mélangeait à autre chose. Elle secouait le tout, tu vois. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis elle m'a apporté mon lunch et elle souriait comme si tout allait bien. Mais j'ai immédiatement réalisé. Elle ajoutait de l'eau dans le lait. Nous n'avions plus assez d'argent pour avoir du lait toute la semaine. Nous étions fauchés. Pas seulement pauvres, totalement fauchés. Mon père avait été footballeur pro, mais il était en fin de carrière et on n'avait plus d'argent. La première chose qui s'est en allée, c'est la télévision. Plus de football. Fini match of the day. Plus de signal. Je rentrais chez moi le soir et les lumières étaient éteintes. Pas d'électricité pendant 2-3 semaines. Je voulais prendre un bain, mais il n'y avait plus assez d'eau chaude. Ma mère chauffait de l'eau dans une boudoir sur la gazinière et je me mettais debout dans la douche et je me versais de l'eau chaude sur la tête avec une tasse. Parfois, ma mère devait même « emprunter » du pain au boulanger en bas de la rue. Le boulanger nous connaissait, moi et mon petit frère, donc il nous laissait emporter un pain le lundi et le payer le vendredi. Je savais qu'on avait des difficultés. Mais quand elle ajoutait de l'eau dans le lait, je réalisais que c'était bien pire. Tu vois ce que je veux dire ? Notre vie, c'était ça. Je n'ai pas dit un mot. Je ne voulais pas l'angoisser. J'ai juste avalé mon lunch, mais j'ai promis adieu. Je me suis fait une promesse ce jour-là. C'était comme si quelqu'un m'avait claqué des doigts et m'avait réveillé. Je savais exactement ce que j'avais à faire et ce que j'allais faire. Je ne pouvais pas regarder ma mère vivre ainsi. Non, non, pas moyen. Dans le football, les gens aiment faire référence à la force mentale. Eh bien, je suis le gars le plus fort que tu puisses rencontrer. Parce que je me rappelle avoir été assis dans le noir avec mon frère et ma mère, récitant nos prières et pensant, croyant, sachant que ça allait arriver. J'ai gardé ma promesse pour moi pendant mon temps. Mais parfois, je rentrais de l'école et je trouvais ma mère en train de pleurer. Donc un jour, je lui ai dit « Maman, les choses vont changer. Tu verras. Je jouerai bientôt au football pour Underlet. Nous serons bien. Tu n'auras plus à t'inquiéter. » J'avais 6 ans. J'ai demandé à mon père « À quel âge peut-on commencer à être joueur professionnel ? » Il m'a répondu « 16 ans. » J'ai dit « Ok, 16 donc. Ce sera comme ça. Un point, c'est tout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque match que j'ai joué, comme si c'était une finale. Lorsque je jouais dans un parc, j'étais en finale. Quand je jouais dans la cour de récréation, j'étais en finale. J'étais on ne peut plus sérieux. À chaque fois que je tirais, j'essayais de déchirer la balle. De toutes mes forces. On n'appuyait pas sur R1, mon frère. Pas de tir en finesse. Je n'avais pas le dernier FIFA. Je n'avais pas de PlayStation. Je ne m'amusais pas. Je voulais tuer. Quand j'ai commencé à grandir, certains professeurs et certains parents me stressaient. Je n'ai jamais oublié la première fois que j'ai entendu un des adultes dire « Hé, quel âge as-tu ? En quelle année t'es née ? » Je me disais « Quoi ? Vous êtes sérieux ? » Lorsque j'avais 11 ans, je jouais pour l'équipe des jeunes du Liers et l'un des parents de l'équipe adverse a littéralement tenté de m'empêcher d'entrer sur le terrain. Il disait « Quel âge as-ce gosse ? Où est sa carte d'identité ? D'où vient-il ? » Je me disais « Comment ça, d'où je viens ? » « Mais quoi, je suis né à Anvers ? Je suis belge. » Mon père n'était pas là parce qu'il n'avait pas de voiture pour me conduire en déplacement. J'étais tout seul et je devais me débrouiller seul. Je suis allé chercher ma carte d'identité dans mon sac et je l'ai montré à tous les parents qui se la passaient et l'inspectaient. Et je me rappelle que je sentais le sang bouillir dans mes veines et que je me disais « Oh, maintenant, je vais encore plus me faire ton fils. » J'allais le tuer maintenant, mais je vais le détruire. Tu vas le ramener en larmes à la maison. Je voulais être le meilleur footballeur dans l'histoire belge. C'était mon but. Pas bon, pas génial, le meilleur. Je jouais avec tellement de colère à cause de plein de choses. À cause des rats dans notre appartement. Parce que je ne pouvais pas regarder la Ligue des champions. À cause de la façon dont les autres parents me regardaient. J'étais en mission. J'étais en mission. À 12 ans, j'ai marqué 76 buts en 34 matchs. Je les ai tous marqués avec les chaussures de mon père. Une fois qu'on a la même pointure, on a pris l'habitude de se les partager. Un jour, j'ai appelé mon grand-père, le père de ma mère. Il était l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Il était ma connexion avec le Congo, dont mes parents sont originaires. Donc, j'étais au téléphone avec lui et je lui ai dit « Oui, je vais très bien. J'ai marqué 76 buts et on a gagné le championnat. » De grandes équipes me remarquent. Et d'habitude, il voulait toujours que je raconte comment ça se passait au foot. Mais cette fois-là, il était bizarre. Il m'a dit « Oui, Rome, oui. C'est bien, mais est-ce que tu peux me faire une faveur ? » Je lui ai répondu « Oui, laquelle ? » Il m'a dit « Peux-tu prendre soin de ma fille, s'il te plaît ? » Je me souviens que j'étais perplexe. Genre « Qu'est-ce que mon grand-père veut dire ? » Je lui ai répondu « Maman, oui, ça va, on va bien. » Il m'a dit « Non, promets-moi. Tu peux me promettre ? Occupe-toi d'elle. Prends soin d'elle pour moi, ok ? » Je lui ai dit « Oui, grand-père, j'ai compris. Je te promets. » Cinq jours plus tard, il mourait et j'ai compris ce qu'il avait vraiment voulu dire. Ça me rendait vraiment triste quand j'y pense. Parce que j'aurais tellement voulu qu'il vive encore 4 ans pour me voir jouer pour Underlet qu'il voit que j'avais tenu ma promesse, tu vois. Que tout allait bien se passer. Quand on est gosse, on n'avait pas les mêmes moyens de regarder Thierry Henry dans Match of the Day. Maintenant, j'apprends de lui chaque jour avec l'équipe nationale. Je côtoie une légende au plus près et il m'indique comment occuper l'espace comme il le faisait. Thierry est peut-être le seul gars au monde qui regarde plus de matchs que moi. On débat tout. On s'assied et on discute de la deuxième division allemande. Je lui dis « Hier, t'as vu le Fortuna Dusendorf alors ? » Il me répond « Sois pas bête, évidemment que je l'ai vu. » Pour moi, c'est la chose la plus cool au monde. Je voudrais tellement que mon grand-père soit là pour assister à ça. Je ne parle pas de la première ligue, ni de Manchester United, ni de la ligue des champions, ni même de la coupe du monde. C'est pas ça que je veux dire. Je voudrais juste qu'il soit là pour voir la vie que nous avons maintenant. Je voudrais pouvoir l'appeler et lui raconter « Tu vois, je te l'avais dit, ta fille va bien, il n'y a plus de rats dans l'appartement, on ne dort plus à même le sol, plus de stress, on va bien maintenant, on va bien. Ils n'ont plus à vérifier ma carte d'identité maintenant. Ils connaissent mon nom. » Donc voilà. Désolé, j'ai eu des petits bugs. Je ne pourrais pas faire de coupure au montage parce que je n'ai plus mon ordi pour le moment. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Je pense que je vais faire une playlist parce que j'ai déjà fait l'histoire de Guirou, de Paoletta et de Beckham. Je ferai une playlist sur l'histoire de certains monuments du foot, de certaines personnes très connues qui ont marqué le football en règle générale. Donc voilà, j'espère vraiment que cette histoire vous aura plu. Et puis vous pouvez laisser un « J'aime » si vous avez apprécié ma façon de lire ou quoi. Si vous avez des remarques, vous pouvez me dire tout ça. Donc comme d'habitude, je ne peux pas faire de cut parce que ça va tuer mon téléphone. Donc je vous laisse vous abonner, me mettre un « J'aime », me dire des commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501